Musique Salut c'est Missa, donc aujourd'hui on se retrouve sur la suite du nouveau Lexplay qui est disponible sur ma chaîne Qui est Desperate Housewide, donc je vous rappelle la semaine passée on avait trouvé un courrier de bruit qu'on n'avait pas voulu ouvrir Et on a appris que notre Missa, vu que j'ai appelé mon personnage Missa Scott, avait perdu la mémoire Il serait qu'on n'en sait pas plus et qu'elle est mariée et elle a un fils Donc là, non non non, rentrez chez vous et servez-vous de la nouvelle qu'elle va leur préparer, un délicieux encas pour ce venin Donc là on doit faire à manger, d'accord très bien, bon bah c'est parti En tout cas je suis trop contente des retours que j'ai eu, parce que j'ai vu que ce nouveau Lexplay vous plaisait Et donc ça m'a fait trop plaisir De toute façon on n'a pas le choix, alors une salade de fruits, un pain de viande à la banane Un plat de légumes, un plat perdu, on va faire ça hein Dites moi pas que je vais devoir couper tous les trucs, les aliments Ah tu es vraiment tout le tour pour aller dans la cuisine Et donc voilà, je suis vraiment super contente de voir que ça vous plaît J'étais vraiment surprise en fait de voir autant d'enthousiasme autour de ce Lexplay Donc vraiment merci, merci beaucoup à vous Ah là nanana avec le jeu, oulala j'ai peur Bienvenue, chaque recette qu'on tient nananana Non mais c'est une blague, on va devoir vraiment apprendre à cuisiner Ah la blague, oh couper les concombres, oh non mais c'est pas sérieux Attends comment je fais pour couper, couper Ah donc j'ai juste à appuyer et ça coupe Oh ça va, ça va jusqu'ici Donc là mon céleri Donc là couper, couper les carottes, couper le céleri Après je fais pareil, coupe mes carottes J'ajoute la vinaigre dans le saladier Je suppose que c'est ça, sauce à salade, yaourt Ah mince, non il faut l'ajouter ici en fait Et ajouter le yaourt, ok On apprend même à cuisiner dans Desperatozo, vous avez vu ça ? Je veux pas ma vinaigrette comme ça à salade mais pourquoi pas Alors découpe, F affreux Je suis nulle en cuisiner, la vraie vie c'est horrible, j'aime pas cuisiner Time et ok bon C'est pas grave c'est la découpe qui est affreuse Ah notre mari Ah attendez je voulais monter le son du jeu Ah je ferais ça Mon Starwin ne vous fait pas derrière moi quand j'ai un couteau à la main Ah ouais c'est vrai que j'avoue que ça peut faire peur Tu m'as fait peur, j'étais s'occupé à cuisiner Que je t'ai pas entendu rentrer, on répète ça Alors comment s'est passé ta journée ? Je suis contente de te voir, tu vas passer une bonne journée Et bah il était temps, il faut absolument que je te raconte ma journée Enfin restez gentil c'est son mari Ah oui il est médecin je vous rappelle Il a acheté un cabinet, enfin il a repris un cabinet à Fairview Ok Il faut organiser et mettre à jour les dossiers des patients Et oui Installer le réseau informatique Enfin heureusement j'ai trouvé une nouvelle secrétaire vraiment efficace Bah oui ça s'est très bien passé, on les a rencontrés On peut manger, on peut parler en mangeant tu vas me dire Euh alors reste aux gens gentils Merci, j'ai hâte que tu me racontes tout Bah t'as plutôt intérêt Ah ils se mettent à table, tout est trop mignon Est-ce que je peux avoir accès à mes options s'il vous plaît ? Le jeu ? Je demande juste mes options, je demande pas grand chose C'est pas aussi beaucoup d'habitude Mais si t'es pas content tu vas faire à bouffer ? Non mais j'ai eu une Ce n'est pas une façon de parler à ta mère jeune homme Merci Alors ouais il faut m'habituer Non mais c'est que je suis nulle en cuisine J'aurais eu tendance à répondre ça mais c'est pas bien J'aurais vraiment eu tendance à répondre ça Allez on va rester gentil Ah merci Il est gentil mon mari J'ai pas vraiment envie d'en parler Je peux me lever ta table ? Oulala mais c'est qu'il est en plein adolescent ce petit jeune homme Alors ouais on a ça Ah Cody c'est le seul moment la journée et ton père et moi pour en discuter C'est vraiment trop que le monde Bah j'avoue de ça C'est une très belle rue Je comprends que tu ressembles C'est important pour ton père et moi Ouais Ok ok Qu'est ce que tu veux savoir au juste Tu t'es fait des amis au lycée La plupart des mecs sont des crétins finis Mais il y en a un ou deux qui sont plutôt cool Très bien Ah vraiment ? Et il y avait de jolies filles dans le lot ? Oh pfff Chérie si tu peux nous parler un peu de ces gens qu'aujourd'hui Je veux bien nous en dire un peu plus qu'au dit Bah écoute on va lui mettre ça Il y a une chargée d'études qui a l'air assez sympa Dans ma classe d'anglais Bien En faisant amie avec elle Il y a peut-être une chance pour que tes notes s'améliorent Très bien Je pense pas que les élèves et enseignants devraient sympathiser Oh J'irais qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin de faire amie à vie Et puis c'est un garçon très doué On va attendre de voir les suites pour le dire On va mettre ça On préfère qu'il trouve une camarade de classe Il faut que j'aille chatter avec mes potes sur le net Ah bah allez Il a l'air Ouais en pleine adolescence ce gosse Ouais j'ai plutôt envie de mettre ça Par contre pourquoi il n'a pas de son Quand on parle Pourquoi j'ai pas de son Il n'y a pas si longtemps Il aimait rester avec nous Qu'il lui était arrivé Je vais finir par croire qu'on est des pestiférés Et est-ce qu'on faisait la même chose avec nos parents Moi j'aurais plus tendance à amie qui restait avec nous Et qui maintenant voilà Je suis l'adolescent ça Alors comment s'est passée ta journée Vraiment de drôles personnages ici Mais non ils sont gentils C'était si excitant J'ai rencontré plein de voisins Et j'ai eu une journée très stressante J'ai pas eu une minute à moi On va mettre qu'on a rencontré des super voisins Et j'ai reçu la visite de l'agent immobilier du coin Et d'hybrite Elle a débarqué dans la maison Et s'est mise à me donner des ordres Comme si j'étais à son service Elle m'a sorti la bienvenue Et m'a raconté quelques histoires sur la maison Où elle était un peu brusse Mais ça partait sûrement d'un bon sentiment On va mettre ça On reste toujours dans le sens Qu'on est gentil Moi j'ai pas eu le temps de lire Après ça j'ai été invité chez Braveheart Pour rencontrer quelques-unes de ses voisines Elles se sont montrées très amicales J'en fais pas confiance Ah non on va pas mettre ça Tout ce qui s'intéressait C'était de raconter des ragots Non ça on va pas mettre ça C'était vraiment sympa De rencontrer des nouveaux amis Ça c'est très bien Attends que je m'améliore en cuisine J'ai un peu honte là Parmi les gens que je rencontre Certaines sont exactement le genre Que j'aimerais avoir la maison Pour une petite soirée Et d'autres me plaisent moins J'arrête-y D'ailleurs je vous avais demandé Quel personnage Enfin quel était votre perso Dans Desperate House préféré J'ai vu que j'avais eu beaucoup de Gabriel Mais pas des 10 c'est bizarre Alors oui j'ai rencontré des gens Très intéressants Aujourd'hui Et puis J'ai pensé à me mettre au jardinage Peut-être On va mettre ça Oh t'as vraiment eu une rude journée Non moi je trouvais que ça journée était bien Attendez on a rencontré les voisins Elle a fait du rangement J'espère que les choses rentreront bientôt dans l'orge Je pensais que le quartier serait plutôt calme Oh ça va C'était pas non plus une journée Voilà Ce n'est pas grave La journée était longue pour nous deux Et tu as bien raison de t'excuser Euh non on va mettre ça Maintenant parle-moi Ta secrétaire est-ce qu'elle est jeune attirante Bon alors là sans commentaire Mais j'ai eu exactement la même réaction qu'elle C'est pas une jalousie ou pas Mais on est obligé de savoir nous les filles Quand on a notre copain Qui on sait qu'il a des filles avec lui au travail Ou tout tout Je sais pas moi je suis comme ça J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans l'entourage de mon copain Ne fais pas ton timide Quel âge a-t-elle Messie Messie Quel âge a-t-elle Et tu dois bien savoir quelque chose sur elle Quel âge a-t-elle Moi je veux savoir ce qu'on a joué Non c'est pas exactement Je dirais une petite trentaine Bah il tourne autour du pot C'est pas bon ça Ne t'inquiète pas Je l'ai engagé parce que son CV était impressionnant Ouais 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 C'est tout ce que les mecs ils disent C'est ça Inutile tes soirs à défense Si je te fais confiance Je m'en doute pas une seule seconde chérie Je suis sûre que son CV est impressionnant Et qu'elle a de nombreux talents Euh On va mettre ça Que je n'en doute pas une seule seconde Il faudrait que tu la rencontres un jour Prêt pour le dessert ? Oh la petite coquille Je ne crois pas que je pourrais avaler une bouchée de plus Oui en plus c'est Parfait alors on pourra aller au lit pour se détendre un peu Je parlais pas de nourriture Et d'accord il est l'heure d'aller au lit On est tous les Bah écoutez j'étais partie sur mon délire comme ça Avec grand plaisir Je te rejoins là-haut Très bien Ah très bien Bon On aura droit à une petite scène Voilà Depuis tout à l'heure je cherche à avoir Il arrive que deux personnes s'entendent immédiatement à la perfection Comme si elles s'étaient toujours connues Mais il arrive aussi souvent qu'elles se surprennent à douter De leur relation laissante Et qui s'avérera Un adversaire redoutable Quelle pot de vache Ah ma linette Les femmes les plus heureuses Sont celles qui restent solidaires en toutes circonstances Bien sûr Même les foyers les plus harmonieux Connaissent des petits heures Mais Aussi unique une famille puisse paraître Il vaut toujours mieux se méfier des apparences C'est qui eux ? Et lorsqu'il s'agit d'amis et de voisins Les apparences sont souvent bien trompeuses Et n'ont pas grand chose à voir avec la réalité Ah ça y est J'ai absé aux options Donc déjà Je voulais essayer de sauvegarder Pour voir si ça marche Sauvegarde Russie Parfait Et je voulais monter le jeu Options Son Volume principal Ouais je vais monter de ça Vous me direz si c'est un peu mieux J'espère vraiment Parce que c'est vrai que je ne l'ai trouvé pas assez fort La dernière fois Et reprendre Alors objectif Object trouver Mais c'est qui eux ? Ils ne sont pas eux dans la série Parler aux fox Bon bah écoute C'est pas vraiment mettre sortir Que je voulais mettre Mais Ouvrir la porte Voilà c'était ça C'est bon on a ouvert la porte On voulait juste passer Vous souhaitez la bienvenue dans le quartier Ah oui c'est plus fort effectivement J'espère que maintenant Ça ne va pas être trop fort en fait Je suis désolée Il me faut un peu de temps pour régler Mais c'est un nouveau jeu Donc c'est vrai qu'il faut toujours trouver Notre Le juste milieu Ah quand c'est gentil de passer me voir Ou au bonjour On reste toujours dans la politesse Mais c'est tout naturel voyons Je m'appelle Daniel Et voici mon frère jumeau Franck Nous aimons bien venir à la rencontre De nos nouveaux voisins N'est-ce pas Franck ? Ils sont chelous Ils ne m'aspirent pas confiance Je ne sais pas pourquoi Mais ils ne m'aspirent pas du tout confiance Alors quand vous n'allez pas A la rencontre de vos voisins Que faites vous de vos journées tous les deux Oh comme c'est gentil Alors que faites vous tous les deux Je ne sais pas Ils ne m'aspirent pas confiance Je ne sais pas pourquoi J'ai fait fortune Si l'on peut dire Dans le monde de la mode Peut-être que vous avez entendu parler de moi Daniel Fox Ah ne parlez pas de ça la dernière fois Gabriel par rapport à Enora Ou je ne sais pas quoi Euh Alors mais je m'excuse Je ne croyais pas avoir entendu ce nom auparavant Oui bien sûr On m'a dit beaucoup de bien de vous Euh On va dire ça parce que l'autre ça casse Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui a bon goût Si vous aviez vu ce que cette énergumène des dix brites Portait en sortant de chez elle l'autre jour Oh 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 Comment ça casse Et vous vous travaillez pour Frog Et vous plutôt du genre pantouflard Et Frog c'est ça Qu'est-ce que vous faites dans la vie Donc là c'est son frère En fait je dirige ma propre entreprise Ah oui tu fais quoi toi Je suis en train de lancer une société de networking Si vous voulez je peux m'occuper de la installation de votre ordinateur Si ce n'est pas déjà fait gracieusement bien sûr J'ai pas vraiment envie de te laisser rentrer chez moi en fait Tu devrais peut-être lui montrer ce que tu fais Franck lance une société de networking sur internet Il peut installer les ordinateurs chez vous gratuitement Si vous le souhaitez bien sûr Comme c'est généreux de votre part je s'en serai très reconnaissant Et bien puisque vous menez de prononcer mon mot préféré S'avoir gratuit je vous en prie allez-y Vous pouvez installer tout ce que vous voulez Du moment que je n'ai rien à payer Ah donc on est obligé quoi qu'il arrive de Bon bah on va mettre la première D'accord il y en a un juste là Je vais commencer par celui-ci Je ne sais pas ils font Je ne sais pas vous me direz Quelle est votre impression sur ces frères Bon bien sûr pour les personnes qui Pour les personnes qui ont déjà fait le jeu Vous le savez mais moi je découvre vraiment Et je ne sais pas la première impression comme ça Il y a quelque chose Alors maintenant que Franck fait marcher ses doigts de fée Nous pouvons parler un peu qu'il termine Que pensez-vous de vos nouveaux voisins ? Ils sont plutôt tous gentils Ils ont l'air sympathiques Bah ils semblent gentils Écoutez ma belle Laissez-moi vous dire quelque chose A propos de notre charmant quartier Vous n'allez pas mourir d'ennui ici Il se passe toujours quelque chose Alors j'espère que vous avez raison Le quartier n'est pas très animé pour l'instant Vraiment ça a l'air pourtant d'être assez calme Vous savez je me disais Dans le quartier il était un peu trop calme Euh bah vraiment ça a l'air plutôt assez calme pour le moment Ce n'est qu'une impression qui va vite s'estomper Croyez-moi D'ici une semaine vous aurez plein d'histoires à me raconter Ah oui 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 je vais savoir des potins Comme quoi Et c'est vrai d'accord Donnez-moi des scoops sur tout le monde Euh on va mettre comme quoi On va pas trop jouer Je veux des scoops Et on a si peu de temps Bon par exemple Vous avez remarqué le comportement de Suzanne Mayer Cet après-midi Elle courait dans tous les sens Comme une poule qu'on aurait décapité A renverser des chaises dans son jardin et sur le Porsche Elle semblait vraiment énervée Elle a dû perdre quelque chose d'important C'est Suzanne et sa maladresse Je suis certaine que c'est des rassus Sans avoir la tête sur les épaules Tout à fait Voilà J'ai fini avec celui-là Il y en a d'autres que vous souhaitez installer ? Non c'est bon Ah elle pouvait aller dans la chambre de mon fils en Suisse Il découvre que son ordinateur n'est pas relié à l'éternage J'entendra encore parler dans Bon bah On va faire un tour de l'éternage Mais bon elle laisse monter des inconnus comme ça chez elle C'est chelou Oui Franck peut être un peu rusto parfois Mais il est plein de bonnes intentions On s'y fait avec le temps Alors Donc il a pas l'air si rusto comme ça Moi je voulais rien dire Mais je l'ai remarqué en fait Où vraiment je n'avais pas remarqué On va mettre ça Le vraiment je n'avais pas remarqué Il a été dans l'armée pendant si longtemps Qu'il a pris l'habitude d'aboyer des ordres aux gens Ah D'accord Intéressant je ne l'aurais pas cru Après son service Il a décroché un boulot en ville Mais il n'était pas heureux là-bas Alors on a décidé d'emménager ensemble en banlieue Ça explique pourquoi Franck est là Mais quel est votre raison à vous Et laissez-moi deviner Vous vouliez fuir tous les canons que vous aviez rencontrés en ville Où il doit y avoir une histoire incroyable derrière votre Surmets ça peut être qu'il va nous raconter Moi je pense Non je n'ai pas vraiment de raison particulière d'être ici Désolé de vous décevoir Mais allez raconte nous un peu ta vie Disons que j'avais besoin de faire une pause Loin de l'univers de la mode C'était comme une gigantesque fiesta Qui n'en finit jamais Mais parfois il faut savoir s'arrêter C'est plutôt la belle vie d'avoir des top models autour de soi toute la journée non Ouais ça doit être sympa Pourtant pouvoir coutou... Je vais pas y arriver hein Coutoyer les plus beaux top models Manger dans les meilleurs restaurants Euh... On va mettre celui-ci Oui mais c'était vraiment trop de stress par moment Ah son frère revient On dirait que le réseau de votre fils est déjà installé Ah bon ? Ah oui j'ai dit ah bon En fait ça me surprend pas puisque ça il est plutôt doué avec les ordinateurs D'accord Et son installation est ultra perfectionnée Bi-processeur, 2 gigas de RAM C'est du beau matos Alors il me répond qu'avec les ordinateurs c'est toujours une question de performance Et que la performance ça coûte cher C'est douloureux Je crois en train de mon fils On dirait que tous les fournus d'informatique comme vous parle une langue bien à eux tout à fait Et franchement je pense que euh... Non on va pas mettre ça On va mettre euh... Allez un petit langage de kick Ça me fait plaisir Ah vous trouvez ? J'ai installé le navigateur pour vous Avec un didacticiel et une page d'accueil Ah d'accord pour accès à internet ? Lorsque vous lancerez le navigateur pour la première fois Vous serez guidé par le didacticiel Si vous connaissez déjà internet ce sera du gâteau Mais jetez quand même un coup d'oeil au didacticiel Ça ne peut pas faire de mal Très bien merci Pour passer le didacticiel Cliquez sur passer le didacticiel Ah c'est bon on l'a compris Ça y est c'est installé Alors si j'ai le moins de propos Je saurais qui il m'en prend Merci à finir Vous êtes un ange On va mettre plutôt lui Eh bien c'est un grand plaisir de vous avoir rencontré Je suis sûre qu'ils ont un énorme secret F2 Je sais pas pourquoi Alors un peu d'informatique Franck a fini d'installer votre ordinateur Pourquoi ne pas essayer de cliquer sur l'ordinateur Et sélectionner recherche sur internet Se connecter Oh on peut poker en ligne On peut faire du poker Et sur fait poufait Oh trop marrant Wow Je pensais pas que ça allait m'ouvrir une page Je vais pas devoir lire tout ça C'est pas possible C'est quoi A A A intérim C'est pour chercher du travail Bienvenue chez le A A intérim Le service internet Qui propose les meilleurs traiteurs Jardiniers Les femmes de ménage De tout faire view Ah d'accord ok 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 Recherche dans la table Je peux vous montrer Ouais non mais après Voilà je vais pas me taper tous les Ah Protection des animaux Et en attendant Ah trop mignon Il est choupinou Ah d'accord Et maintenant en fait On a plein de trucs Avantage de la cuisine maison Dîner Le jardin classique Ah très bien Suivant La quête de Suzanne Alors Daniel a dit que la dernière fois qu'il a vu Suzanne Il a cherché d'espérément quelque chose Rendez-vous chez les meilleurs Et faites de votre mieux Pour aider Suzanne A trouver ce qu'elle recherche Très bien Comment on fait déjà Pour avoir la map Voilà Bah je suis sûre Que ces deux petits voisins Là ils ont Ils avaient quelque chose Puis nous J'aimerais bien en savoir Un peu plus sur Quoi ? Sur ce rang Ah cool Ah oui ça va plus vite Effectivement Ah coucou Linette Je suis trop contente de l'avoir Bonjour Tu te souviens de moi ? Ah oui 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 Linette Cabeau ? Ah oui bien sûr Bonjour Linette Bien sûr Linette Que se passe-t-il ? Écoute Ma question va peut-être Te paraître étrange Je suis sûre que ces gamins Ils ont fait une bêtise Est-ce que tu as passé Beaucoup de temps Avec Suzanne Mayer Dernièrement Je veux dire Tu la connais bien ? Oh c'est bizarre cette question Nous sommes amiens Enfin je crois Pas vraiment non Bah c'est passé Pas vraiment D'accord Parfait Je suis ravie Que tu l'apprécies Je vais te donner l'occasion De la connaître bien mieux Ouais ça me perturbe Disons qu'il se trouve Que l'un de ses tableaux A atterri chez moi Et je voudrais lui rendre Ah donc ces gamins Envolés un de ses tableaux Comment ça il a atterri chez toi Voilà J'ai été sûre Que ça a fait une connerie C'est jumeaux En quelque sorte Emprunter En quelque sorte Sans rien lui demander Tu sais pourquoi Ils ont volé le tableau C'est une bonne question Oui enfin Non Voler Ça a un côté tellement négatif C'est pas comme si On allait le garder Alors on devrait S'en tenir à emprunter Tu veux que je monte à Suzanne Est-ce que je viens Faire là-dedans Je suis sûre que Euh Ouais mais c'est chaud Comment veux-tu Que je lui le rende moi Euh Bah on va dire ça Ah Bah c'est normal C'est un peu chiant De se faire voler des objets Tu veux que je dise Que je l'ai volé Non 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 Tu n'auras pas à dire Quoi que ce soit Crois-moi C'est très simple Je ferai le guet dehors Et toi Tu pourras te glisser Par la porte de derrière Et rapporter le tableau de Suzanne Ah mais bien sûr Linette Franchement je t'adore Mais là Que ce soit bien clair Tu veux que je rentre En effraction chez Suzanne Mais c'est exactement Ce que je pensais là Ce n'est pas vraiment Une effraction Elle t'appuie ça comment ? Bon est-ce que tu veux bien m'aider ? Oui mais c'est bien C'est parce que c'est toi Linette Je ne supporte pas Qu'on me dise non Ce n'est pas pour rien Qu'on me surnomme Le requin au boulot Euh Alors Bien sûr je vais t'aider Qu'est-ce que je ne ferai pas Pour intégrer le voisinage ? Oui pourquoi pas Mais juste cette fois Et tu devrais une fière chandelle Elle me devra un service Génial Je te promets Que je te revaudrais ça Alors la crise de Linette Linette aidant le pétrole A encore surpris Ses fils en train de voler Pas l'idée Et ne pour couronner le tout L'habitude de sauver N'est autre que Suzanne Alors comment on fait Pour rentrer en effraction ? Linette a réussi à vous convaincre une entrée Pour replacer le tableau Linette vous a déjà dit Qu'elle ferait le guet Cliquez sur la porte d'entrée Sélectionnez Ok Donc entrez discrètement Elle est pas là pour l'instant Suzanne Ensuite 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 Là peut-être Pile de tableau Ah elle marche en mode Comme ça me fait flipper Ah c'est bon Objectif Objectif Attard Entrée par effraction Nickel Nouveau objectif Retourner voir Linette Sortir On prend pas le temps De fouiller le reste J'avais pas vu Qu'il y avait ça Qui bougeait Comme c'est stressant Là t'as des tâches Par contre Suzanne Allez ressors Tu nous stresses Ça nous stresse Je ne sais pas comment te remercier Je savais que je pouvais compter sur toi Ma chère voisine Si tu as besoin de quoi que ce soit N'hésite pas Ah bah t'as plus d'intérêt Non je plaisante Je l'aime trop ma Linette Pour te remercier J'aimerais t'offrir ce chèque cadeau Il est valable dans tous les magasins Du centre commercial Oh cool Trop bien Coupé ici cet épisode Parce que j'avais tourné un peu plus longtemps Et puis au montage L'épisode faisait 40 minutes En fait je me suis pas rendu compte Du ton que Du temps que j'ai passé à jouer Je suis tellement partie à fond dans l'histoire Et à fond dans le jeu Que au final je me suis retrouvée Avec une vidéo de 40 minutes Je me suis dit Ah mince C'était un peu long Donc je vous coupe ici Et on reprend la semaine prochaine Avec la suite J'espère que ce l'exploit Va vous plaire toujours autant Que vous allez être à fond dedans Comme moi A la semaine prochaine Bisous bisous